Ce fut très intéressant, on a été bien accueillis là-bas par le staff Flisco, on a visité les locaux à El Monde aux Pays-Bas de la maison Flisco. On a pu rencontrer la styliste Boubou Ogissi du Nigeria avec qui on a partagé son expérience côté marketing, comment se vendre sur le marché en tant que jeune styliste, c'est très important, la gestion d'entreprise. Donc avec son expérience, on a pu partager et tout. Ensuite, on est allé sur Amsterdam, on a rencontré d'autres stylistes aussi. J'ai beaucoup appris d'eux également, de leur expérience en tant que jeune styliste et tout. Autant de choses qui me permettront d'accord, de faire une synthèse pour savoir avancer dans le domaine. Et très bientôt, je pense que vous serez informé d'un projet que j'ai avec ce jeune-là, lauréat de la Flisco Fashion Fonds 2018. Donc c'est encore un projet, dès que ce sera finalisé, vous serez mieux au courant. J'ai bossé sur le corset incorporé. Généralement, le corset, on le travaille sur une pièce directement. Mais là, le corset incorporé, le principe, c'est que ça sert la taille en fait, c'est très marqué. Donc incorporé, c'est qu'on ne voit pas, la taille est très marquée, mais on ne voit pas le corset. Donc c'est ça, c'est cette technique-là que j'aurais vraiment voulu perfectionner. J'en ai eu pour ce que j'ai voulu en fait. À l'endroit des jeunes stylistes, je dirais de croire en eux, de ne pas se dire que le niveau est trop haut pour eux parce que c'est l'impression qu'on a en tant que Flisco, c'est un grand prix et tout. Et de ne pas se focaliser sur le prix, d'accord ? Parce que le fait déjà de participer, c'est un challenge en soi, d'accord ? De relever le défi et de croire en eux, en ce qu'ils aiment et puis voilà. Et ça va aller avec un peu de persévérance. Je remercie Flisco, Flisco Global, en particulier Flisco Bénin.